Je vais commencer mon propos par décrire le contexte dans lequel nous organisons cette réunion publique. Parce que son titre, « Comment préparer la révolution » résonne particulièrement avec la période que l'on vit. Je ne vais pas faire un exposé complet sur les perspectives mondiales, mais je vais décrire brièvement les tendances principales de la période. Le système capitaliste traverse la plus grave crise de toute son histoire, à tous les niveaux et dans tous les domaines. Crise économique, crise climatique, sociale, politique, diplomatique, militaire. Le monde semble être pris dans un cycle sans fin de guerres impérialistes, d'effondrement économique, de catastrophes environnementales et de misères croissantes. Même dans les pays les plus riches, les pays capitalistes avancés, on assiste à une dégradation continuelle des conditions de vie des travailleurs. Par l'inflation, par les coûts budgétaires dans les services publics, par les politiques d'austérité. Et dans les pays les plus pauvres, une situation qui est encore bien pire, des millions de personnes sont confrontées à la famine et à la guerre. En juin 2023, l'ONU estimait à 110 millions le nombre de personnes déplacées de force par la guerre, par la famine et par les conséquences du changement climatique. Un chiffre qui a été établi avant la guerre contre Gaza, où des dizaines de milliers de personnes sont obligées de fuir leur foyer, et où plus de 30 000 Palestiniens sont déjà tombés sous les bombes et les balles de l'armée israélienne. En tentant ce voyage, des dizaines de milliers de personnes meurent chaque année dans la Méditerranée, dans le Rio Grande, le fleuve entre le Mexique et les Etats-Unis. Et tout ce que je viens de dire, ce sont les terribles conséquences de l'effondrement économique et social provoquées par les ravages de l'économie capitaliste et par l'impérialisme. Et tous ces fléaux que je viens de décrire, et encore la liste est loin d'être exhaustive, il y en a bien d'autres, des horreurs du capitalisme, mais tous ces fléaux sous-tendent un autre type de guerre. Une guerre qui dure depuis longtemps, qui s'intensifie, et dont l'issue, ni plus ni moins, ne déterminera que l'avenir de l'humanité. C'est un peu apocalyptique ce que je dis, mais en réalité c'est vrai. C'est une guerre de classes qui est engagée entre la classe ouvrière et la bourgeoisie. Les deux principales classes de la société capitaliste. Une classe minoritaire, la bourgeoisie, qui accumule les richesses que produit la classe majoritaire. Et la bourgeoisie qui exploite et qui attaque de manière extrêmement forte la classe ouvrière dans la période. Et cette guerre de classes, le fait qu'elle existe, les bourgeois le savent. Certains même le reconnaissent publiquement. Écoutez ce que disait Warren Buffett en 2005. Warren Buffett, c'est un des parasites les plus riches de ce monde. Il déclarait, il y a une lutte des classes bien sûr. Et c'est ma classe, celle des riches, qui fait la guerre et nous gagnons. Il a parlé un peu vite, Warren Buffett. Mais en réalité, en 2005, la situation n'était pas tout à fait la même qu'aujourd'hui. 15 ans avant, il y avait eu l'effondrement du bloc soviétique. Une part de reprise économique du capitalisme qui s'en est suivie. Fukuyama, qui était un économiste américain, proclamait la fin de l'histoire, qui se trouvait dans le règne inébranlable du capitalisme. Tous les économistes du monde entier répétaient la phrase de Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative, etc. Et les bourgeois du monde entier disaient que le système capitaliste avait dépassé ces contradictions et qu'il n'y aurait plus de crise. Or, nous, les communistes, les marxistes, on savait qu'il y aurait à nouveau une crise. On l'anticipait déjà. Et une crise est passée par là. La plus grave crise de l'histoire du capitalisme, la crise de 2008. Durant cette crise, toutes les contradictions du capitalisme sont remontées à la surface et ne cessent aujourd'hui de se manifester. Les États ont dû injecter des milliards de dollars pour tenter de sauver le système capitaliste. Les classes dirigeantes, parce que cette crise menaçait directement leur profit, ont mis en place des politiques d'austérité drastiques. C'est aujourd'hui le rôle historique du gouvernement Macron qui attaque toutes les conquêtes sociales de la classe ouvrière, que ce soit la santé, l'éducation, le code du travail, etc. Ça avait commencé avant Macron, bien sûr, mais il intensifie. Et toutes ces attaques ont provoqué une accentuation de la lutte des classes. Par exemple, en France, le rythme et l'intensité de la lutte des classes ne fait qu'augmenter sous l'impact de la crise du capitalisme. Le rythme des mouvements sociaux s'amplifie largement. Alors qu'auparavant, on avait en France un mouvement social d'ampleur tous les 4, 5, 6 ans, si vous prenez 95, 2002, 2006, 2010. Depuis 2016, c'est-à-dire que le temps qu'il ait fallu pour que la crise ait un réel impact sur la conscience de la classe ouvrière, depuis, on a un mouvement social par an en moyenne. Si on enlève le Covid, qui a empêché les mouvements sociaux, mais qui n'a pas arrêté la radicalisation qui se passait dans les têtes des travailleurs. On a depuis 2016, écoutez bien, loi travail, nuit debout, loi travail 2, gilets jaunes, bataille du rail, mobilisation à l'université contre la sélection, mobilisation des lycéens, des grèves locales qui s'intensifient sous l'impact de l'inflation, la lutte contre la réforme des retraites et les émeutes en banlieue. Tout ça depuis 2016. Et ce phénomène de radicalisation, on l'observe à l'échelle internationale. On observe même un phénomène de polarisation politique, c'est-à-dire une radicalisation de la société à gauche, mais également à droite. Et cette polarisation s'est exprimée clairement dans la sphère politique dans de nombreux pays. C'est-à-dire que les gens, tout simplement, cherchent une alternative à ceux qui ont mis en place les politiques d'austérité dont je parlais tout à l'heure. Et donc, vous avez des figures de l'aile gauche du réformisme qui ont émergé. Par exemple, en France, vous avez Mélenchon, il y avait Tsipras en Grèce, Podemos en Espagne, Corbyn en Grande-Bretagne, Sanders aux Etats-Unis, mais aussi à droite, à l'extrême droite, vous avez la montée des Le Pen, Trump, Orban, Bolsonaro, Milley en Argentine, etc. Avec tout ce que je viens de dire, ce qui est important à retenir, c'est que la crise du capitalisme a un fort impact, et c'est ce qu'on doit mesurer d'ailleurs, sur la conscience des masses. Le rôle des communistes a toujours été, et est encore, de mesurer cet impact, de mesurer l'intensité de cet impact, et le niveau de conscience de la classe ouvrière. Et à cet égard, on a pu observer une nouvelle période de puissante radicalisation dans une partie de l'avant-garde, dans une partie des jeunes et des travailleurs, depuis 2019-2020. Plusieurs éléments à l'échelle internationale ont provoqué cette radicalisation. En 2019, une vague révolutionnaire, si vous vous rappelez bien, a traversé l'Amérique latine, le nord de l'Afrique et le Moyen-Orient. En 2019, on avait le mouvement des Gilets jaunes aux Etats-Unis. En 2020, Black Lives Matter, le plus puissant mouvement de toute l'histoire des Etats-Unis, qui s'est déclenché. Ensuite, on a eu la pandémie et sa gestion criminelle dans de nombreux pays. Les attaques sont accentuées, encore une fois, contre les travailleurs, en réaction des mouvements d'une profonde ampleur, comme par exemple la réforme des retraites. L'inflation également, qui a marqué un saut qualitatif dans la crise du capitalisme, parce qu'elle a saigné et a continué de saigner au quotidien le pouvoir d'achat des travailleurs et de la jeunesse également. De nouvelles récessions également qui ont éclaté dans certains pays, comme en Allemagne par exemple. Et peut-être le plus important, c'est l'échec, les trahisons ou les hésitations des figures de l'aile-gorge du réformisme dont j'ai parlé tout à l'heure. Trahison de Sanders aux Etats-Unis par exemple, qui a refusé de rompre avec le Parti démocrate et qui a donné un blanc-seing à l'élection de Biden. Et aujourd'hui, Sanders défend les positions de l'impérialisme occidental à la guerre contre Gaza. Corbyn également, dans le Parti travailliste, dans le Labour Party, qui a fait plein de concessions à la droite du Parti travailliste et qui s'est fait détruire, alors c'était le droit. Podemos, qui a gouverné avec le Parti socialiste espagnol. Et enfin, ce qui n'est pas une trahison, mais qui est quand même une forte hésitation et un virage à droite, c'est la nupesse. C'est-à-dire que Mélenchon, la France insoumise, s'allie avec le Parti socialiste et les Verts, des partis discrédités dans les couches les plus exploitées de la population. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mené des attaques contre la classe fourrière quand ils étaient au pouvoir, au gouvernement de François Hollande. Tout cet ensemble de facteurs a provoqué une puissante radicalisation dans une partie de la jeunesse qui tire, aujourd'hui, des conclusions révolutionnaires. Le monde est en état d'instabilité permanente et l'idée que la révolution mondiale n'est pas à renvoyer au siècle prochain, mais que nous pouvons la connaître de notre vivant, comme disait Judith, fait de plus en plus son chemin dans les têtes d'une fraction de la jeunesse et de la classe ouvrière. Et cette radicalisation fait que de nombreux jeunes se tournent aujourd'hui vers des idées révolutionnaires, mais pas juste anticapitalistes, vers des idées communistes. Des chiffres le montrent, des sondages le montrent, ce fait-là. Par exemple, un sondage est paru, un sondage canadien, qui montre que 13% des Canadiens, 20% des Américains, 20% des Australiens et 29% des Britanniques âgés de 18 à 34 ans considèrent le communisme comme, je cite, « le meilleur système économique ». Ils ne disent pas que c'est vaguement une bonne idée. Ils disent que c'est le meilleur système économique. En France également, un sondage IFOP du mois d'avril dernier, 2023, montre que 30% des Français de 18 à 34 ans considèrent le communisme comme une idée d'avenir. Et si vous prenez les jeunes de moins de 25 ans ou les jeunes de moins de 20 ans, le résultat, c'est clair, serait encore plus impressionnant. Et ça, ça a effrayé la bourgeoisie. Le New York Post, par exemple, titré en 2021, « Le communisme est plus à la mode que Louis Vuitton pour les ignorants américains de la génération Z ». Et en deux ans, c'est clair que c'est encore plus à la mode que Louis Vuitton aux États-Unis, tant la radicalisation de la jeunesse américaine est effective aujourd'hui. Et on se rend bien compte, la bourgeoisie, elle déteste cette jeunesse qui est consciente du monde. Pourquoi ? Parce que c'est une réserve de jeunes révolutionnaires qui mènera la guerre contre la bourgeoisie. Donc Warren Buffett a parlé beaucoup trop vite en disant « Moi et ma classe, nous gagnons la guerre ». Parce qu'il existe dans cette nouvelle génération, les futurs guerriers de la classe ouvrière qui mènera une guerre jusqu'au bout contre la bourgeoisie. Donc la question n'est pas de savoir s'il y aura des révolutions. Parce que des révolutions, il en aura, c'est un fait, qu'on le veuille ou non. Mais plutôt, comment est-ce que ces révolutions peuvent-elles être victorieuses ? Comment gagner la guerre ? Comment préparer la révolution ? Alors en art militaire, comme je parle de guerre, tactique et stratégie sont des éléments très importants. Et bien en politique aussi. Léon Trotsky, un grand révolutionnaire russe, disait « Par tactique, en politique, nous entendons, par analogie avec la science de la guerre, l'art de mener des opérations isolées. Et par stratégie, l'art de vaincre, c'est-à-dire de s'emparer du pouvoir. » Donc on voit que la tactique est subordonnée à la stratégie. La tactique, en gros, c'est l'adaptation concrète de notre pratique à la situation politique pour nous permettre d'arriver à mettre en place notre stratégie à long terme, donc de s'emparer du pouvoir. Je reviendrai à la tactique à la fin de cet exposé. On pourra en parler dans la discussion, si vous voulez. Et les moyens pour s'emparer du pouvoir, donc répondre à la question « Comment gagner la guerre ? » c'est une question éminemment stratégique. Et le préalable à une stratégie valable, c'est une étude approfondie de l'histoire. Alors l'histoire, il ne faut pas faire que l'étudier, ce n'est pas juste de la curiosité intellectuelle, mais on doit en tirer des leçons pour notre action révolutionnaire concrète aujourd'hui. et l'histoire regorge de leçons théoriques, stratégiques, tactiques, inestimables pour tout véritable révolutionnaire. La première leçon est, et je spoil un peu la réponse au titre de cet exposé, que l'existence d'un parti communiste révolutionnaire est la condition sine qua non de la victoire de la révolution. Et ce parti doit exister partout où il y aura des révolutions. C'est ça notre stratégie pour gagner la guerre. C'est la construction d'une internationale communiste révolutionnaire. Et ça, ça ne vient pas de nulle part, ça ne vient pas juste de notre tête. Toutes les révolutions qui traversent le monde ont échoué, ou qui ont traversé le monde, ont échoué parce qu'il n'y avait pas de direction révolutionnaire. La seule révolution qui a vaincu en 1917, c'est parce qu'il y avait un parti révolutionnaire. Toutes les autres révolutions, on a vu des gouvernements tomber, oui, mais la bourgeoisie est restée au pouvoir. Pourquoi ? Parce que les directions en présence ont refusé de renverser le capitalisme et donc ont cloisonné la révolution dans les carcans du capitalisme. Le rôle des communistes n'est pas de déclencher des révolutions. La classe ouvrière, ça on le voit dans l'histoire, n'a besoin de personne pour se mettre en mouvement. Le rôle des communistes révolutionnaires est de préparer la victoire de la révolution, c'est-à-dire de construire un parti révolutionnaire qui guide la classe ouvrière jusqu'à la victoire. Pour reprendre l'analogie militaire, une révolution sans direction révolutionnaire, c'est un peu comme une armée qui partirait combattre sans état-major ou avec un état-major traître. C'est déjà arrivé dans l'histoire, ça a rarement donné de grandes victoires, même de belles débattles en réalité. Donc construire en amont l'état-major de la classe ouvrière, c'est construire le parti révolutionnaire et le faire dans le monde entier puisque le capitalisme est international et que le communisme ne peut être qu'international. Alors justement, pourquoi le communisme ? Qu'est-ce que le communisme ? Préparer la révolution, oui, gagner la guerre, oui, mais pourquoi ? Pour aller vers où ? Alors on peut définir les grands traits de la société communiste, mais cette future société n'est pas un projet figé sur le papier que Marx aurait inventé un beau matin, qu'il aurait dessiné les beaux contours sur une feuille en nous disant « Tenez, il n'y a plus qu'à l'appliquer ». Et ce n'est pas du tout ça le communisme. Le programme et les idées de Marx ne sont pas une utopie. Le communisme repose sur l'analyse scientifique des contradictions de la société capitaliste elle-même. Le communisme, c'est un système économique et social dans lequel la propriété privée des moyens de production a été abolie. C'est-à-dire que sous le capitalisme, la bourgeoisie possède les usines, les banques, les grands moyens de production, les industries, etc. et exploite la force de travail des travailleurs qui, eux, font vivre ces moyens de production pour faire du profit. Les bourgeoisies font du profit sur la force de travail des travailleurs. Sous le communisme, au contraire, l'ensemble des moyens de production appartiendront à la société. Et la production ne visera plus le profit, mais la satisfaction des besoins de tous. Autrement dit, plus personne ne possédera à titre privé une entreprise qui produit tel ou tel bien de consommation et donc plus personne n'exploitera le travail d'autrui pour faire du profit. Par ailleurs, non seulement les moyens de production seront en propriété publique, mais ils seront unifiés par une planification démocratique de la production à l'échelle internationale. Alors que sous le capitalisme, vous le savez, c'est le règne cruel de la loi du marché. Chaque entreprise planifie entre ces quatre murs sa propre activité, mais il n'y a aucune planification à l'échelle nationale ou internationale. Autrement dit, les grandes entreprises luttent en permanence pour des parts de marché, pour des sources de matières premières, produisent n'importe quoi, n'importe comment, sans se soucier ni des besoins réels de la population, ni des conséquences écologiques. Eh bien, le communisme mettra un terme à ce chaos, à cette anarchie du marché, et le remplacera par une planification rationnelle et démocratique de la production et des ressources. Sur la base d'une telle planification de la production, le communisme pourra édifier une société d'abondance dans laquelle il n'y aura plus d'exploitation de classe, il n'y aura plus d'oppression et où l'argent, le marché et l'État disparaîtront, n'existeront plus sous le communisme. Cependant, on ne peut pas arriver à une telle société juste en claquant des doigts, du jour au lendemain, ça c'est impossible, on le sait. Entre le capitalisme et le communisme, il y aura nécessairement une phase de transition au cours de laquelle devront être développées toutes les conditions économiques, sociales et culturelles du communisme. Et c'est au cours de cette phase de transition que les inégalités sociales, les oppressions, l'État et le marché disparaîtront graduellement. Et cette phase de transition entre le capitalisme et le communisme, Judith en a parlé dans l'introduction, c'est ce qu'on appelle en langage marxiste le socialisme. Une société planifiée mais dans laquelle il règne encore un État, mais un État qui n'est pas bourgeois, socialisme, et un État ouvrier, c'est-à-dire un État géré démocratiquement par la classe ouvrière, par la majorité de la population. Et pour cette première phase du communisme, dans la littérature marxiste, vous l'entendez également appelée comme ça, la première phase du communisme, le socialisme, toutes les conditions objectives aujourd'hui sont réunies. C'est-à-dire que le capitalisme a développé toute la science, la technique, la technologie permettant de répondre aujourd'hui aux besoins de toute l'humanité. Et de plus, à la différence de l'époque de Marx, nous avons un avantage majeur, c'est que les travailleurs constituent l'immense majorité de la population. On a connu un phénomène de prolétarisation de la société qui fait que la classe ouvrière aujourd'hui est devenue la classe majoritaire sur toute la planète. En France, c'est plus de 90% de la population active, par exemple. Ce sont les salariés. Classe ouvrière, salariat, prolétariat, c'est la même chose. Ceux qui vendent leur force de travail pour survivre. Et ce fait-là amène une question légitime qui est si la classe ouvrière est si nombreuse et si puissante aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne vit pas encore sur le socialisme ? Serait-ce la faute des travailleurs ? Si leur place dans la société est si importante, pourquoi est-ce qu'on ne vit pas encore sur le socialisme ? Est-ce que c'est la faute des travailleurs ? Quelque chose qu'on entend assez souvent encore aujourd'hui, mais je vais en parler. Léon Trotsky a écrit un texte intitulé « Classe, partie et direction, pourquoi le prolétariat espagnol a-t-il été vaincu ? » Et il se penche sur la révolution espagnole de 1930-1937 pour répondre à cette question. Pourquoi la classe ouvrière a été vaincue malgré plusieurs grèves générales, des tentatives de prise de contrôle de l'économie par les travailleurs, des tentatives de prise de contrôle de la terre par les paysans, malgré de fortes organisations syndicales, le capitalisme n'a pas été renversé en Espagne. Pourtant, il y avait un fort processus révolutionnaire. Et à la place du renversement du capitalisme et du socialisme, on a eu un régime fasciste dirigé par Franco qui s'est établi et qui a duré jusqu'aux années 70. Le texte de Trotsky, je vous le conseille, est une mine d'or pour expliquer les défaites révolutionnaires. Et il répond notamment à ceux qui expliquent la défaite du prolétariat espagnol par la non-maturité de la classe ouvrière elle-même. Les travailleurs n'étaient pas prêts. Ça, c'est un argument qu'on entend encore très souvent. Trotsky explique que les masses durant cette révolution ont donné tout ce qu'elles pouvaient donner. Même plus, elles se sont surpassées durant la révolution. Et Trotsky explique que ce ne sont pas les masses les responsables. Trotsky explique que ce sont les directions. Pourquoi ? Parce qu'en Espagne, toutes les directions en présence, les directions socialistes, staliniennes ou anarchistes, ont toutes capitulées, trahies ou refusaient de prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'elles sont efforcées de cloisonner encore une fois la révolution dans les carcans du capitalisme. Et cette idée de blâmer les masses est très présente encore dans le mouvement ouvrier aujourd'hui. Combien de fois on a entendu lors d'une manifestation ratée, la direction de la CGT par exemple appelle à la grève mais les gens ne se mobilisent pas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à lutter. Quelque chose qu'on entendait sur les plateaux télé pendant la réforme des retraites également. On a appelé à généraliser la grève à 23h30 sur BFM mais les travailleurs ne sont pas prêts. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas la grève générale. Ce pessimisme-là reflète le manque de confiance de ces dirigeants du mouvement ouvrier dans la classe ouvrière tout simplement. Un pessimisme qui existe également à l'extrême gauche. On entend très souvent ça. Les travailleurs ne comprennent pas ils sont réformistes ils ne veulent pas la révolution. C'est de leur faute si on n'arrive pas à vaincre avec la révolution. Ce point de vue défaitiste je le dis n'a rien à voir avec le marxisme. Le point de départ de réflexion des marxistes est que la classe ouvrière est au centre de toute la production moderne. Que rien ne tourne sans sa permission. Tout ce qui est produit aujourd'hui tout ce qui a été produit dans cette salle vos habits a été produit par la classe ouvrière. Tout ce qui permet aujourd'hui à l'humanité de vivre est produit par la classe ouvrière. Et cette place centrale dans les rapports de production lui donne un potentiel révolutionnaire inestimable. C'est ce qui nous donne en réalité notre optimisme et notre confiance dans l'avenir. Ce n'est pas un optimisme donné ce n'est pas un optimisme BA mais c'est un optimisme objectif parce qu'on connaît justement la place objective qu'occupe la classe ouvrière dans le processus de production. Et si on regarde l'histoire les travailleurs se sont soulevés plein de fois pour renverser leurs exploiteurs mais à chaque fois les dirigeants du mouvement ouvrier sauf une fois ont fait des compromis plutôt que de tenter de prendre le pouvoir. Il y a des dizaines d'exemples comme la révolution espagnole. Dans son programme de transition de 1938 vous le trouverez juste ici Trotsky affirmait avec justesse la crise historique de l'humanité se réduit à la crise de la direction révolutionnaire. C'est très vrai en 1938 mais on en est toujours là. Alors attention à ne pas tomber dans la caricature de cette position. Dire que le mouvement ouvrier que la direction du mouvement ouvrier joue un rôle de frein c'est différent de dire que si les marxistes étaient en direction il y aurait directement une révolution victorieuse. Ça c'est faux parce qu'en réalité les travailleurs ils ne sont pas toujours prêts à lutter. Par contre l'histoire démontre qu'il arrive toujours des moments où les masses entrent en lutte et commencent des révolutions. Et pour comprendre ça il est fondamental de comprendre comment fonctionne l'évolution de la conscience des masses et comment démarrent les révolutions. La conscience humaine n'est pas un processus linéaire graduel c'est un processus dialectique en langage marxiste. C'est à dire que la conscience évolue par bon par saut soudain. Et la conscience n'est pas révolutionnaire en soi bien au contraire d'ailleurs. La plupart des gens s'accrochent souvent aux vieilles idées aux coutumes au confort de ce qui est connu et c'est seulement dans les grands événements historiques quand il y a des crises quand il y a des guerres par exemple comme la crise actuelle ou la crise écologique par exemple que la conscience évolue très rapidement par bon toute la colère et la frustration qui était accumulée se transforme en un moment en explosion révolutionnaire. Alors on entend parfois également de la part des vieux pessimistes j'y ai cru à la révolution mais elle n'arrivera jamais ou alors pour ceux qui militent ça on l'entend souvent regardez le gouvernement Macron nous attaque comme jamais pourtant il n'y a pas encore de révolution. Alors déjà c'est pas trop regarder ce qui se passe dans l'actualité parce que si on prend les gilets jaunes la réforme des retraites c'était pas des révolutions mais ça prouve quand même la capacité de mobilisation de la classe ouvrière française mais ce qui est vrai c'est que les révolutions n'arrivent pas tout le temps. Ce sont des moments exceptionnels dans l'histoire et bien heureusement d'ailleurs imaginez si on était toujours en révolution tous les matins sur les barricades ce serait quelque peu fatigant. Ce sont des exceptions les révolutions mais des exceptions qui sont tout de même inévitables. Et contrairement au mythe répandu qui dit que ce sont les révolutionnaires qui créent les révolutions et bien non c'est le capitalisme lui-même qui crée les conditions qui amènent des millions de gens à la révolte. Par exemple les contradictions du capitalisme créent des périodes de crise qui poussent les classes dirigeantes à attaquer les conditions de vie de la classe ouvrière par des politiques d'austérité par la destruction des services publics par l'inflation les guerres etc. ça c'est un exemple et souvent d'ailleurs c'est par un accident que les révolutions démarrent. Un accident qui révélait justement une nécessité sous-jacente. Par exemple si on revient sur la vague révolutionnaire de l'année 2019 ce qui a déclenché la révolution au Chili c'était la hausse du prix d'un ticket de bus. Au Liban c'était une taxe sur l'application WhatsApp. C'est la même chose pour les grèves et les mouvements sociaux très souvent. Les gilets jaunes c'était pour la taxe carbone. Justement si vous regardez les gilets jaunes en une semaine on est passé à la lutte contre la taxe carbone à renverser le gouvernement avec des revendications qui se sont précisées qui se sont radicalisées ce qui montre que dans la lutte dans le feu de l'action la classe ouvrière acquiert énormément d'expérience et sa conscience évolue par les événements. Toutes ces petites mesures prises isolément dans une période normale n'auraient pas déclenché nécessairement des mouvements d'une telle ampleur mais toute l'accumulation qui était provoquée par la crise par des années d'humiliation et d'attaque qui était derrière n'attendait qu'à s'exprimer. Alors qu'est-ce qu'une révolution ? Trotsky dans son Histoire de la révolution russe explique c'est une longue citation mais je vous dis juste la fin l'histoire de la révolution est pour nous avant tout le récit d'une irruption violente des masses dans le domaine où se règlent leur propre destinée. Cette citation résume parfaitement l'essence d'une révolution ce qu'elle est au fond ce sont avant tout les masses les travailleurs qui entrent sur la scène de l'histoire pour régler leur propre destinée. Et d'un coup la conscience qui était en retard sur les événements qui pouvait être en retard 20 ans peut-être rattrape la réalité et là le peuple se soulève. C'est ça une révolution. Tout le monde est surpris d'une révolution. La bourgeoisie est surprise les médias sont surpris le peuple lui-même il est surpris d'être entré en révolution sauf les communistes sauf les marxistes si vous regardez les événements révolutionnaires qui sont déroulés durant l'année 2019 et après on les avait anticipés dans nos documents si vous les lisez. Alors j'ai dit que les révolutions étaient des exceptions oui mais ça relativiser un petit peu qu'en prendre la hauteur sur l'histoire. Si on étudie le siècle écoulé on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de révolutions qu'on pense. En réalité pas une décennie n'est passée sans qu'il y ait au moins une révolution majeure. Les révolutions russes de 1905 et 1917 révolution allemande de 23 révolution chinoise 25-27 révolution espagnole 37-37 les grèves de masse en France en 36 vague révolutionnaire en Italie en Grèce en France entre 43 et 45 révolution chinoise de 49 révolution en Hongrie en 56 mai 68 en France révolution chilienne en 73 révolution au Portugal en 74 j'en passe jusqu'à récemment les révolutions arabes de 2011 la vague révolutionnaire qui a traversé le monde en 2019 et encore plus récemment révolution au Kazakhstan au Sri Lanka en Iran etc. la liste est très loin d'être exhaustive. Ce sont des faits donc exceptionnels dans l'histoire les révolutions par rapport au reste du temps bien sûr mais si on prend de la hauteur sur l'histoire et le monde on se rend compte qu'il y en a quand même souvent. Donc il y a des révolutions par contre ce qu'il faut noter c'est qu'on ne peut pas prédire avec précision quand et où il y aura des révolutions même si on peut en analyser les conditions. Je vais prendre une analogie. On peut comparer les révolutions à des tremblements de terre. Personne, aucun scientifique ne peut prédire avec exactitude quand il y aura un tremblement de terre. Mais on peut étudier les plaques tectoniques savoir à quels endroits les conditions sont réunies pour qu'il y ait un tremblement. Les tremblements de terre ne surviennent pas tout le temps mais ils sont inévitables. C'est la même chose avec les révolutions. On ne peut pas prédire avec exactitude le lieu d'une révolution et quand elle arrivera mais nous pouvons étudier toutes les conditions économiques, politiques, sociales, militaires, géopolitiques, diplomatiques de la venue d'une révolution. On peut constater la colère qui monte chez les travailleurs, hausse de l'activité des masses, hausse des grèves, j'en ai parlé au début de mon exposé et on peut faire un constat nous entrons dans une époque révolutionnaire comme l'époque actuelle. Une époque révolutionnaire au sens large. Je ne dis pas qu'il y a une situation révolutionnaire en France mais je dis que l'époque est une époque révolutionnaire. Mais il y a une différence fondamentale entre les révolutions et les tremblements de terre. C'est qu'on a un cerveau et que la révolution est donc faite par des êtres doués de conscience. Donc on peut se préparer à ces révolutions et on doit s'y préparer. Et ça, ça répond en partie à autre chose qu'on nous objecte assez souvent. Au lieu de construire l'organisation révolutionnaire patiemment, il faudrait tout de suite entrer en action. La théorie, ce n'est pas important. Ça ne sert à rien d'étudier l'histoire. Construire une organisation, ce n'est pas important. Il faut directement passer à l'action. Il suffirait de tout faire pour jeter les masses dans la rue et directement, on arriverait à gagner. Autrement dit, on arrête cette réunion publique, on va brûler l'Elysée, peut-être que ça va motiver les travailleurs à se mettre en mouvement. C'est des choses qu'on entend parfois. Enfin, brûler l'Elysée, vous comprenez le truc. Comme je l'ai dit déjà, ce ne sont pas les communistes qui déclenchent les révolutions. Pour nous, la révolution, par contre, ne peut pas vaincre spontanément. Ça, c'est clair. Si c'était le cas, si la révolution pouvait vaincre de manière spontanée, avec tous les processus révolutionnaires qui sont arrivés dans l'histoire, on aurait déjà gagné depuis longtemps. Ça, c'est un vieux débat entre marxistes et anarchistes. Les différentes théories anarchistes arrivent presque toutes à l'idée que les masses peuvent spontanément instaurer une société sans classe. Mais si on réfléchit, il y a un petit élément de vrai. C'est que, oui, il y a un élément de spontanéité dans tout mouvement de masse. Spontanément, des millions de gens qui ne s'impliquaient pas en politique la veille, arrivent dans la rue, sortent dans la rue et prennent la classe dirigeante par surprise. Ça, c'est vrai. Il y a un élément de spontanéité dans les révolutions. Mais est-ce que la spontanéité suffit pour renverser le capitalisme ? La réponse est non. Trotsky utilisait une analogie, celle de la vapeur. Il disait que la vapeur avait une puissante énergie mais qu'elle devenait de l'énergie que lorsqu'elle était concentrée dans un piston qui centralisait son énergie et qui pouvait la multiplier. sans piston, la vapeur s'évapore inutilement dans l'air. C'est la même chose avec une révolution. Sans organisation et sans direction adéquates, l'énorme pouvoir de la classe ouvrière ne reste qu'un potentiel et elle ne devient jamais une force réelle. Toutes les révolutions qui ont échoué ont échoué parce qu'il n'y avait pas de piston, parce que le piston était défectueux ou sabotait directement par la bourgeoisie. C'est-à-dire qu'elles ont échoué à cause de leur direction. Et les anarchistes utilisent ce fait-là pour dire qu'il ne faut pas du tout de direction. Mais la réalité c'est que dans chaque mouvement, que ce soit une grève ou une révolution, un groupe ou des individus donnent une direction qu'on le veuille ou non. Les masses s'expriment à travers des organisations ou des individus qui jouent un rôle de dirigeant. Même si vous prenez un petit groupe qui se dit sans chef anarchiste, un petit groupe qui se dit horizontal, il y en a un qui parlera le plus fort un qui aura le plus d'idées, un qui sera le plus actif ou un qui aura le plus de potes, du coup il jouera à la finitaire. Mais il décidera de manière totalement antidémocratique, c'est-à-dire qu'il ne sera pas responsable de ses actes devant sa base. Et même dans un mouvement de grève en apparence spontanée, quelqu'un, un travailleur donne le discours qui convainc ses collègues d'entrer en grève, quelqu'un écrit le tract pour appeler à la manifestation, quelqu'un donne l'idée d'occuper l'entreprise, etc. Donc il y a toujours une direction. Et inversement, dans le mouvement ouvrier, des organisations ou des individus exerceront de toute leur autorité pour freiner la lutte, pour faire cesser le mouvement. Si vous prenez par exemple la réforme des retraites, Sophie Binet, nouvellement élue à la tête de la CGT, au lieu d'organiser dans les faits la grève générale, directement élue, elle est allée parler avec Elisabeth Borne. Elle est allée directement à la table des négociations. Alors à ces directions-là, on doit leur opposer une direction révolutionnaire, un parti révolutionnaire. Quand les marxistes parlent d'un parti, on ne parle pas d'une machine électorale comme tous les partis qu'on voit à la télé. Alors c'est quoi un parti révolutionnaire ? C'est avant tout des idées, un programme basé sur ces idées, des méthodes pour appliquer ce programme et une structure qui permet de disséminer ce programme dans le mouvement ouvrier. Un parti communiste révolutionnaire, c'est une organisation de combat. Et instinctivement, c'est important à comprendre, la classe ouvrière a une tendance à l'organisation. D'abord pour se défendre contre les attaques de la bourgeoisie à travers des syndicats. Sans les syndicats, les travailleurs ne seraient qu'une masse brute à exploiter. Alors depuis tout à l'heure, je critique les directions confédérales, les directions réformistes du mouvement ouvrier et des syndicats, mais j'affirme la nécessité des syndicats. Sans eux, les travailleurs ne pourraient pas se défendre. Mais il y a une différence importante entre un parti et un syndicat. La nature des syndicats les pousse à rassembler le plus de travailleurs possible. Qui pourrait proposer que les syndicats ne rassemblent que des travailleurs révolutionnaires ? Ce serait là de bien faibles syndicats. Or, un parti révolutionnaire doit être composé différemment des syndicats. Et ça vient d'un fait que la classe ouvrière n'est pas homogène. Toutes les couches de la classe ouvrière et de la jeunesse également ne tirent pas les mêmes conclusions en même temps. Certains travailleurs croient que le capitalisme est le meilleur système possible. Ça arrive. Certains pensent que le capitalisme ce n'est pas bien mais que ce ne soit pas possible de le renverser. Il y en a qui s'en foutent totalement mais il y en a qui en viennent à la conclusion que la lutte pour le communisme est nécessaire et qu'il faut renverser le capitalisme. Après un être arrivé à cette conclusion, ces travailleurs et ces jeunes doivent s'organiser et essayer d'orienter le mouvement ouvrier dans cette direction vers le communisme. Cette minorité c'est ce que l'on appelle l'avant-garde de la classe et cette avant-garde doit s'armer d'idées communistes révolutionnaires s'organiser autour d'un programme pour aller convaincre le reste des travailleurs quand ceux-ci vous savez j'en ai parlé tout à l'heure entreront en mouvement entreront en révolution c'est-à-dire s'éveilleront et se demanderont que faire. Ça y est on est dans la rue ça y est on occupe notre entreprise maintenant qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelles sont les perspectives ? Et là il faut qu'il y ait un communiste ou deux communistes à son oreille gauche qui lui donnent les bonnes perspectives parce que ce communiste a étudié l'histoire qui lui disent maintenant il faut te lier aux autres secteurs de l'économie là il faut que les conseils ouvriers se lient au niveau national là c'est le moment de prendre le pouvoir parce que s'il n'y a pas un communiste ou deux communistes qui disent ça à son oreille gauche il y aura un réformiste ou deux à son oreille droite qui lui dira maintenant t'es allé assez loin c'est pas possible d'aller plus loin prends cette petite réforme et retourne travailler le lendemain et la réforme dans quelques années elle sera enlevée par un gouvernement bourgeois fondamentalement c'est ça un parti révolutionnaire c'est les troupes de communistes qui peuvent l'expliquer les perspectives quand les travailleurs entreront en révolution on ne peut pas échapper à la nécessité de devoir s'organiser si le mouvement ouvrier est doté d'une mauvaise direction qui pousse les organisations de la classe ouvrière à retenir le mouvement en arrière et bien la tâche qui s'oppose aujourd'hui est de construire une solution de rechange à un authentique parti révolutionnaire qui puisse aller contester la direction du mouvement ouvrier aux réformistes je vais parler maintenant de la révolution russe de 1917 seule révolution qui a vaincu en l'espace de 8 mois la Russie est passée d'une horrible dictature tsariste à un état ouvrier démocratique des ouvriers et des paysans je vais en parler brièvement je vais faire un exposé dessus vous ne m'inquiétez pas la victoire de cette révolution a justement été conditionnée par l'existence du parti bolchevique qui avec des idées qui avec un programme marxiste une tactique flexible et un fort ancrage dans la classe ouvrière a pu mener les masses à la victoire et ce parti ça c'est important n'est pas apparu n'est pas apparu spontanément dans le feu de la révolution il n'est pas apparu spontanément en 1917 pendant plus de 20 ans les marxistes les nines en tête ont construit ce parti et si les bolcheviques n'avaient pas construit ce parti les mancheviques et les socialistes révolutionnaires c'est à dire les réformistes de l'époque ceux qui ne voulaient pas renverser le capitalisme tout simplement auraient amené la révolution à la défaite comme dans toutes les autres révolutions dont j'ai parlé s'il n'y avait pas d'alternative à cette politique la révolution aurait été enfermée dans les carcans du capitalisme mais heureusement il existait cette alternative pour les masses et c'est cette solution de rechange justement qui reste à construire aujourd'hui quand les directions réformistes actuelles sont discréditées sous l'impact des événements il faut qu'un parti communiste révolutionnaire se tienne debout et devienne cette alternative sinon ces directions resteront à la tête du mouvement ouvrier donc refuser de reconnaître l'importance d'une direction c'est tout simplement refuser le combat c'est abandonner les travailleurs à leurs illusions réformistes mais surtout à leurs dirigeants réformistes qui les amèneront droit dans le mur l'histoire l'a montré alors je vais parler un peu de la direction actuelle du mouvement ouvrier parce que le rôle qu'une bonne direction peut jouer dans la lutte des classes est déterminant pas juste dans les révolutions mais même dans les grèves ou les mouvements sociaux comme le disent les bureaucrates pour se dédouaner ok c'est pas possible d'organiser par magie un mouvement de masse suffit pas d'appuyer sur un bouton pour déclencher une grève générale alors ça je sais pas qui le dit mais en tout cas pas nous c'est assez logique mais une direction conséquente devrait préparer un mouvement d'une telle ampleur et en expliquer la nécessité je vais prendre un exemple récent pour que ce soit concret l'intersyndicale et la réforme des retraites l'année dernière je fais un petit retour sur les événements alors qu'on a une puissante attaque de la bourgeoisie contre les travailleurs l'intersyndicale la CGT également met en place une journée d'action on va se promener on rentre chez nous et le lendemain on retourne travailler ensuite on apprend que 80% de la population est opposée à la réforme intersyndicale journée d'action on va se promener on retourne chez nous et on retourne travailler ensuite certains secteurs annoncent une grève reconductible une grève dure parce qu'ils ont compris justement la nécessité d'engager des grèves reconductibles l'intersyndicale CGT également journée d'action du coup ces secteurs se retrouvent isolés perdent du salaire ensuite on apprend que le gouvernement passe par un coup de force antidémocratique par le 49-3 ce qui relance la mobilisation avec beaucoup de jeunes qui arrivent dans la rue notamment intersyndicale journée d'action à vrai dire depuis la dernière victoire en 2006 qui était la lutte contre le CPE les directions confédérales usent de cette stratégie qui ne marche pas 2010, 2016, 2019 à chaque fois et toujours le discours qui sous-tend c'est on ne peut pas organiser une grève en claquant des doigts les travailleurs ne sont pas prêts à faire la grève générale or le rôle des dirigeants du mouvement ouvrier c'est justement de donner une direction c'est d'expliquer la situation et de donner des perspectives c'est d'organiser dans les faits la grève générale la grève reconductible alors qu'aurait dû faire une direction viable durant la réforme des retraites et bien elle aurait dû jeter toutes ses forces dans la bataille afin d'étendre la grève reconductible au plus grand nombre de secteurs de l'économie et pour cela développer un programme offensif qui lie la lutte pour des revendications immédiates non seulement au renversement du gouvernement lui-même mais à la lutte générale comme le système capitaliste c'est un programme de transition j'en ai parlé tout à l'heure un programme de transition qui va bien plus loin que le seul retrait de la réforme et qui répond aux attentes de tous les secteurs de la classe ouvrière et de la jeunesse avec des mesures pour le travail je vous rappelle qu'il y avait une forte inflation pendant ce mouvement contre la réforme des retraites donc des mesures par exemple l'indexation des salaires sur l'inflation la réduction du temps de travail des mesures pour la jeunesse également si la jeunesse vous lui dites on lutte juste contre un projet de réforme des retraites elle se dit de toute façon soit la retraite j'en aurai pas ou si on arrive à la maintenir à un tel âge de toute façon un gouvernement de droite après la fera passer à 70 ans l'année suivante donc il fallait des mesures pour la jeunesse des mesures contre les oppressions également un programme réellement offensif et face à un tel programme les bourgeois pousseraient des cris d'enfer face à l'impossibilité d'appliquer ce programme sous le capitalisme parce que vous comprenez il y a la dette parce que vous comprenez la balance commerciale de la France est déficitaire il faut créer un choc de compétitivité vous connaissez les arguments et bien ce que devrait répandre une direction digne de ce nom c'est si le capitalisme n'est pas capable d'assurer les conditions de vie de la majorité de la population et il n'en est pas capable et bien qui périsse le capitalisme qui périsse c'est ce que répondrait une direction communiste révolutionnaire si elle était en direction du mouvement ouvrier c'est pour cela qu'à ce programme transitoire on doit expliquer la nécessité d'exproprier la bourgeoisie parce qu'elle fera barrage d'une manière ou d'une autre c'est ce que feraient les marxistes on ne dit pas que ça marcherait mécaniquement et facilement mais que c'est la seule façon en réalité de gagner définitivement c'est à dire de renverser le capitalisme mais aujourd'hui le mouvement ouvrier est mené par des réformistes c'est à dire par des gens qui ne croient pas qu'on puisse renverser le capitalisme il justifie sans cesse la négociation il justifie sans cesse la compromission et ce réformisme et cette modération de la direction du mouvement ouvrier est une des contradictions centrales de la période elle tranche avec l'humeur des masses et elle tranche avec la radicalité de la situation une situation qui devient et qui deviendra de plus en plus radicale sous l'impact de la crise du capitalisme c'est à dire que les attaques contre la classe ouvrière les attaques contre notre camp vont s'intensifier et la modération de la direction réformiste du mouvement entrera de plus en plus en contradiction avec l'humeur des masses et bien les révolutionnaires doivent s'organiser pour lutter contre ces tendances dans le mouvement ouvrier ces tendances réformistes dès à présent il faut qu'on construise un parti communiste révolutionnaire une alternative qui pourra contester la direction du mouvement ouvrier aux réformistes c'est ça la seule façon de gagner la guerre quand vous êtes des communistes vous êtes plus des victimes de systèmes vous êtes des guerriers vous êtes des combattants de notre classe et des guerriers qui ont un rôle historique à jouer qui est d'organiser les autres communistes les autres révolutionnaires tous ceux qui veulent changer la société et ils sont nombreux je parlais au début d'une étude qui montrait que 30% des jeunes pensaient que le communisme était une idée d'avenir et c'est là qu'on parle de tactique il faut aller les chercher il faut les organiser ça veut dire qu'en France il y a un vivier de révolutionnaires qu'on doit recruter qu'on doit organiser qu'on doit former on doit donner une puissance matérielle à leur énergie révolutionnaire et bien c'est ce combat qu'on vous propose de mener avec nous en adhérant à la tendance marxiste internationale présente dans 40 pays tendance marxiste internationale qui va se refonder en international communiste révolutionnaire à notre conférence mondiale de juin et il faut savoir que ICR ce nom il devra sonner comme un cri de ralliement ça va être la bannière sous laquelle toute cette nouvelle génération de guerriers pourra se rassembler pour mener la guerre contre la bourgeoisie jusqu'au bout et ça devra sonner également comme un coup de semence pour la bourgeoisie parce que dans les années à venir on devra apparaître comme une force aux yeux de toute la société capable de renverser la bourgeoisie et on renversera la bourgeoisie d'ailleurs aujourd'hui la tâche des communistes est une tâche urgente c'est de construire une internationale communiste révolutionnaire ancrée dans la classe ouvrière qui sera l'arme avec laquelle les travailleurs pourront abattre le capital pour renverser le capitalisme et ouvrir la voie vers le communisme en France et dans le monde applaudissements 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 applaudissements